Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment ? Eh bien ce sera un peu. Abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube en sport, activez la cloche de notification et le tour à jouer. Bisous ! Joël Embiid a indiqué ce lundi en conférence de presse qu'il comptait annoncer son choix de nationalité sportive dans les prochains jours. Cameroun, Etats-Unis, France, le MVP de la dernière saison régulière de NBA veut disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Reste à savoir avec quel maillot ? L'interminable suspense devrait bientôt être levée. Lors du média day de son club, Philadelphie Sixers, organisé ce 2 octobre à environ 3 semaines de la reprise de la saison NBA, le natif de Yaoundé a réitéré sa volonté de disputer les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Devant les journalistes, il a indiqué qu'il annoncera son choix dans les prochains jours. Une décision qui n'est toujours pas tranchée selon le pivot. Le meilleur joueur de la NBA de la saison dernière peut jouer encore avec le Cameroun, mais aussi les Etats-Unis et la France. Né et grandi dans la capitale camerounaise, Embiid a pris deux autres nationalités et a un choix dur à faire. Le Cameroun, je suis né là-bas. J'ai toujours voulu représenter mon pays, mais mon but aussi, c'est de jouer. Si le Cameroun était qualifié, le choix aura été plus facile à admis Embiid en conférence de presse. Mais c'est toujours incertain et je veux vraiment jouer les Jeux. Les Etats-Unis ont eu des difficultés ces dernières années et vous avez aussi la France. C'est un choix dur à faire. Je vais probablement prendre ma décision dans les jours à venir. On verra. A-t-il indiqué pour conclure ? Le Cameroun qui participera au tournoi de qualification olympique de l'année prochaine, aux côtés de l'Egypte, l'Angola et la Côte d'Ivoire, espère avoir dans ses rangs l'actuel meilleur basketeur du monde. Avec l'autre star NBA Pascal Siakam, les Lyons indomptables de basketball peuvent avoir une équipe redoutable. Vous venez de regarder un sport sur notre page YouTube. Vous voulez être au courant des dernières actualités ? Abonnez-vous tout simplement et activez la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada